Musique Hello hello j'espère que vous allez bien Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver encore une fois dans une vidéo top flop Un petit peu mes derniers favoris Tout ce que j'ai utilisé pendant ce bon mois et demi je pense Je ne sais plus quand est-ce que c'était la dernière vidéo dans ce style là Mais c'était pas, enfin ouais c'était autour d'un mois, deux mois J'aime bien vous faire ça régulièrement parce que ce sont des vidéos que vous aimez bien Donc dès maintenant n'hésitez pas à me soutenir, à liker, à me dire ce que vous en pensez N'hésitez pas surtout en commentaire au fur et à mesure de la vidéo Bah dites moi vous aussi vos tops, vos flops du moment, ce que vous avez testé, ce qui est bop, ce qui est top N'hésitez pas Du coup aujourd'hui j'ai envie de commencer par les flops parce que j'ai eu énormément de flops Et à chaque fois je suis épatée par les flops que je découvre en fait Souvent ce sont des choses qui ont plu à beaucoup de gens et moi finalement ça ne me plaît pas Je ne sais pas si vous êtes comme moi ou pas Mais en tout cas j'ai hâte de vous en parler Déjà, donc j'ai fait des boîtes, un petit peu organisée cette fois la fille Donc j'ai fait des boîtes avec mes flops Premièrement j'ai pas mal testé le primer de chez Beauty Bay Il est bien, c'est pas vraiment un flop en soi Si vous avez une peau mixte à grasse peut-être qu'il sera top pour vous et qu'il permettra de contrôler votre sébum C'est juste moi j'arrive pas à avoir le réflexe de l'utiliser parce que j'ai tellement l'habitude des bases en crème Que là en spray ça me fait toujours bizarre En plus j'ai pas spécialement besoin de matité Ou j'ai pas besoin spécialement que ça contrôle mon sébum puisque je n'ai pas une peau grasse Du coup j'arrive pas à en voir l'utilité Donc c'est pas un flop en soi mais pour moi c'est un flop puisque j'en ai pas vraiment l'utilité Donc ça je verrai, je vais sûrement le donner à quelqu'un à qui ça pourra servir Parce que moi c'est pas ce que je préfère utiliser En tout cas je préfère les bases dans le crème Et encore il n'y en a qu'une que j'aime à la folie C'est la vaille Thierry que je vous avais parlé cent mille fois C'est un flop mais il fait son job C'est le produit dont je vous avais parlé Le Face Serum donc un sérum hydratant Qui donne un peu de glow de chez Essence Qui coûte vraiment genre 3 euros quoi Un truc comme ça vraiment grand max La compo est plutôt clean 97% d'origine naturelle A base d'ananas Il sent très très fort l'ananas Vraiment alors avec le temps ça passe L'odeur on s'y fait Mais alors j'ai absolument pas vu de glow Je l'utilise tous les jours depuis donc Je ne sais plus combien de temps ça se voit D'ailleurs il est terminé il ne m'a pas donné de bouton La compo est bien Mais le glow où est le glow Ouais ça a hydraté ma peau on va dire à peu près correctement Mais pas de glow quoi Dans mes flops je continue avec ces produits là Oui vous allez les retrouver prochainement sur Vinted Oui à chaque fois je le dis mais oui 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 C'est les poudres blush un peu C'est censé être des blushs de chez Colourpop Dans la gamme je ne sais plus c'est quoi cette gamme déjà Mais une des dernières gammes La palette est top je l'aime beaucoup mais alors les deux blushs entre guillemets Je ne sais pas Moi je n'arrive pas à les utiliser en bronzer C'est trop chaud Et en blush ça ne va pas quoi Ce n'est pas du tout pour ma carnation Alors c'est peut-être des bons produits je pense Mais ce n'est pas du tout adapté pour ma carnation Là sur ce coup là je me suis fait avoir par le packaging L'envie d'acheter la collection etc Clairement ce n'est pas pour moi Même en blush je n'aime pas spécialement Donc je vais revendre Parce que ça sert à rien que je garde ça dans ma collection Ça ne servira pas J'ai tenté d'utiliser la poudre d'hermophile stérilisée de Thé Leclerc Packaging très mignon mais pas du tout du tout du tout pratique J'avais en partenariat avec cette marque là sur Instagram Pour vous faire gagner aussi tout un lot de produits Et honnêtement j'ai testé du coup moi aussi Le tamis C'est juste pas possible je ne sais pas si vous allez voir C'est un tamis qu'on peut enlever Mais la poudre est un peu corail J'ai pas trouvé qu'elle avait fixé bien mon teint J'ai pas trouvé le packaging hyper pratique J'en fous partout Même encore là maintenant alors que je n'ai rien fait C'était la poudre libre La teinte la teinte la teinte 09 Cher rosé Non j'ai pas J'ai pas adhéré à cette poudre Je sais pas J'ai pas trouvé folle En plus j'ai pas trouvé qu'elle fixait Alors elle fixe bien le teint Mais elle a pas spécialement évité que mon anti-cerne ne file dans les réduites etc Donc Pas conquise Et pareil pour cette poudre BK Alors je sais que BK maintenant ça ne va plus être du tout dispo Ça fait longtemps que j'ai essayé de la terminer Donc là il en reste vraiment un tout petit fond Donc elle va être terminée dans peu de temps Vous voyez il ne reste que ça là le petit fond Et j'ai dû arracher le tamis à l'intérieur Pour pouvoir y accéder avec ma petite houppette J'ai tout arraché Elle avait à la base un effet haut Un effet froid quand vous le mettiez Elle était bien au départ Maintenant Ouais alors la dame elle me disait Non non ça partira pas si vous fermez bien Moi je la ferme tout le temps bien Et le côté froid là Hydratant machin Il est plus là Donc après je trouve qu'elle est bien pour les peaux sèches Parce que moi j'ai trouvé que Ça ne marquait pas les petites zones de cesseresse Que c'était quand même Assez agréable comme poudre Mais voilà je rachèterai pas évidemment Et puis de toute façon je crois que ça va plus être trouvable très bientôt Toujours dans mes plops Ce petit produit là Alors moi je suis une grande fan de la marque Sol de Janeiro Cette gamme là Un peu Brazilian Kiss J'adore la crème pour le corps C'est genre une de mes crèmes favorites J'adore tout ce qui est leur brume etc L'odeur quoi L'odeur j'adore Et du coup j'ai voulu tester ce produit là Ma petite Lily du Instagram Et maintenant elle a une chaîne Youtube Lily Auré Et bien elle me l'avait donnée Quand elle est venue ici Et l'odeur est divine Comme les produits du corps Mais ça fait juste bizarre de l'avoir sur la peau Et je l'ai utilisé vraiment pas mal de fois Alors là je pense qu'il est bientôt terminé Je vais continuer à l'utiliser évidemment pour le terminer Mais l'utiliser le matin ou le soir J'ai pas trouvé que c'était méga efficace sur mes lèvres quoi C'est vraiment le gadget à avoir dans son sac à main l'été Pour histoire d'avoir un petit baume à lèvres Mais je l'ai pas trouvé hyper hydratant Contrairement à la crème pour le corps Qui est vraiment vraiment bien hydratante Toujours de chez BK tiens Oui alors ça c'est ma petite Kika Qui me l'a offert dans un colis Kika je vous mettrai aussi sa chaîne en barre d'infos Je vais essayer de penser avec toutes les copines Et elle m'avait mis dans son colis plein de choses Trop 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 bien Et cette palette BK Donc je me suis dit Ouais je vais retester tout ça Ça a l'air pas mal Honnêtement c'est une très belle palette C'est très bien pigmenté Ce sont des highlighters qui sont vraiment très beaux Mais juste j'arrive pas à utiliser les palettes d'highlighters comme ça C'est... Je vais utiliser souvent deux Deux Et puis le reste je vais pas l'utiliser quoi Donc c'est une belle palette A BK et les highlighters c'est genre la vie quoi Mais euh... Mais j'arrive pas à l'utiliser encore une fois Donc c'est un flop pour moi Mais ça sera peut-être pas un flop pour vous Ça c'est un gros flop pour moi Mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup beaucoup de revues Et plein de gens qui adoraient ces palettes là Moi j'y arrive pas quoi J'y arrive pas J'y arrive pas à avoir l'intérêt de ces palettes là Elles sont très sympas Elles sont bien pigmentées hein Y'a rien à dire Mais pour moi c'est vraiment des palettes qui sont faites pour des débutants Des personnes qui savent pas du tout faire Qui n'ont pas envie de mettre de couleur spécialement sur leurs yeux Qui aiment bien soit que les couleurs un peu rosées Soit que les couleurs un peu marrons Même si vraiment j'aime beaucoup l'harmonie du marron là Froid Vraiment j'aime beaucoup 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 Parce que c'est vraiment des couleurs que j'aime particulièrement Mais moi j'ai déjà les Naked Avec des tons froids comme ça Les Naked Les mini Je sais pas comment elles s'appellent Et j'aurais plus tendance à me tourner vers mes Naked Que vers celle-ci Donc là je vais Je vais les Je vais voir pour les vendre ou les donner Mais en tout cas Je vais pas les garder Parce que je sais que je vais pas les utiliser Même si elles sont plutôt bien pigmentées J'ai pas eu de coup de foot pour ces petites palettes Pourtant on en entend parler partout Avant dernier flop Les liners Ça je vous ai montré dans plusieurs vidéos Dont un de mes derniers vlogs Là je vous le mettrai ici En fait ils sont censés être waterproof J'aime beaucoup beaucoup la mine Vraiment la pointe du liner est top Vraiment c'est Moi j'adore faire des liners Avec ce genre de pointe un peu feutre C'est vraiment le top Mais alors c'est pas du tout waterproof Et à un moment donné Une fois je suis allée dehors J'avais mes yeux qui ont à peine mouillés A peine coulés Et j'avais partout du liner Je me suis dit Bah allez je vais même pas pleurer Rien Comment c'est possible quoi C'est dommage C'est dommage Alors si vous êtes sûr de pas sortir de chez vous De pas avoir les yeux qui pleurent Oui achetez les Mais sinon si vous vous sortez dehors Vous avez il pleut etc Ne mettez pas ça Ne mettez pas ça Vous allez ressembler à rien à la fin de la journée Dans mes déceptions J'ai aussi cette petite palette là De chez Tarte C'est un blob aussi encore une fois Je ne sais pas trop quoi en penser Je l'ai acheté en solde C'est la Buzzy Girl Girls Et ma foi Elle est jolie hein Donc là voici Vous avez un blush en lumineur Qui sont très très bien pigmentés Chez Tarte C'est toujours top Ça reste du nude Marronné Avec un petit vert La kaki foncé Lumineux Très beau Ça sent très bon d'ailleurs Cette palette Elle est bien mais Je sais pas J'ai pas le coup de coeur Encore une fois Et mon blob Parce que c'est un flop Mais j'arrive C'est pas un flop en fait C'est vraiment une palette Que j'aime Parce que c'est une marque Que j'aime beaucoup Mais la pigmentation Est au rendez-vous etc Mais j'avoue Que j'ai été mitigée Par cette palette Mais je sais pas pourquoi C'est la petite La mini love palette Que ma petite Lily M'a offert dans notre swap Et écoutez Elle est très bien pigmentée Elle est sympa Mais il y a des couleurs En fait je m'attendais à mieux Surtout celle-ci là Ces deux là Je m'attendais à mieux Les deux lumineuses Je sais pas Elles sont pas ultra méga crémeuses C'est pas un truc de fou quoi Et je m'attendais à tellement Tellement mieux J'ai la grande love palette De chez Natasha Denona Et c'était déjà à la base Une palette où j'étais un peu Mitigée Après j'aime beaucoup La pigmentation Mais c'est pas vraiment La palette vers laquelle Je me tourne Quand j'ai envie de faire du rose Celle-ci je me suis dit Peut-être que ça sera pas la même Et en fait si C'est dans le même style Donc je vais la garder évidemment Parce que j'aime trop Les palettes Natasha Denona Je vais m'en servir Sûrement sans problème Parce que ça reste une harmonie Qu'on peut utiliser facilement Voilà le matin On sait pas quoi faire On sort ça Bim 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 On utilise quasi toutes les couleurs Et paf Mais C'est pas le coup de coeur Maintenant On va passer aux Favorites Ou pas Ou j'ai beaucoup trop de favoris D'ailleurs pour vous là Je sais pas si vous êtes prêts Déjà La dernière fois J'ai complètement zappé De vous parler de cette palette Mais je l'aime tellement C'est la Nabla La Side by Side Nude palette de Nabla Mais moi j'adore les nudes Et celle-ci Elle est genre parfaite Si vous aimez les nudes Les marronnées Mais elle va vous faire Vous allez vous faire plaisir Avec cette palette Les lumineux sont tellement beaux Tellement crémeux Vous avez un doré Vous avez la fameuse teinte chair Pour fondre tout ça Un petit noir Un bon marron Histoire de Voilà Vous avez un marron chaud Un marron froid Mais non mais j'adore Il y a des teintes froides Des teintes chaudes Il y a vraiment tout Pour faire un make-up parfait Un peu smoky Un peu Voilà C'est vraiment ma palette Quand je sais pas quoi faire le matin Je sors celle-ci Je l'aime trop Je ne peux pas Elle reste dans ma salle de bain Celle-ci Je l'aime beaucoup beaucoup trop Elle me fait penser un petit peu A la palette Too Faced Nude Too Faced Que j'aime énormément aussi C'est vraiment des palettes Que je vais pas m'en séparer C'est pas possible La palette avec laquelle Je me suis maquillée aujourd'hui Je vous en ai Je vous en ai parlé sur Instagram Je pense que j'ai dû vous saouler Sur Instagram J'en suis désolée C'est la marque qui me l'a envoyée C'est la marque Anna Rania Honnêtement Quand elle m'a proposé De me l'envoyer Moi je connaissais pas spécialement Cette marque là Je me suis dit Bah allez pourquoi pas Et tout Mais comment j'ai été conquise J'ai fait déjà 3 make-up A l'heure actuelle Avec cette palette Je vous la remontre D'ailleurs la marque propose De vous la faire gagner Très prochainement sur mon Instagram Donc restez 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 connectés Parce que Elle est vraiment trop trop jolie Elle a une ligne là De lumineux Mais qui sont d'une pigmentation Et tellement crémeux Que wow Et ce que j'aime bien C'est qu'on peut faire en fait J'ai l'impression En tout cas moi C'est un truc qui me Qui me donne envie Comme ça C'est que j'ai l'impression Qu'on peut faire des make-up Par ligne comme ça C'est à dire que Vous pouvez donc Faire fondre vos Vos couleurs Et rajouter ce petit lumineux Si vous voulez Quelque chose de frais De léger Et voilà Ici vous avez dans les tons Un peu plus corail Peps Avec un espèce de fluo Qui est trop 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 beau Même moi Je n'aime pas les fluos Mais celui-ci Je trouve qu'il pète Dans la palette Il donne trop envie Ici dans les tons Vieux rose Vous voyez Un peu bordeaux Ici dans les tons marronnés Et ici dans les tons Un peu noir Smoky bleu Etc Donc j'ai vraiment l'impression Que cette palette Elle est faite un peu Dans ce style là Et en plus je trouve Que l'harmonie Est très très sympa Vous pouvez faire Des make-up marronnés Des make-up rosés Des make-up vraiment lumineux Avec ces trois là Qui sont ici Un petit peu charbonneux Parce que vous avez quand même Un petit noir Qui n'est pas D'une pigmentation de dingue Mais qui est quand même Bien pigmenté Ce bleu là Qui est juste magnifique D'ailleurs Il me fait beaucoup penser J'ai fait un make-up Dans les bleus comme ça Avec les marronnés chauds Et bah j'ai eu l'impression D'avoir fait un make-up Avec la Naked Wild West Donc Sauf que là Il y a du rosé Il y a d'autres teintes Avec cette palette Je la trouve vraiment Vraiment sympa Parce que vous pouvez vraiment faire Tout Plein de make-up différents Vous n'êtes pas que dans le marron Que dans le bleu Que dans Vous pouvez jouer vraiment Sur plein plein de Tant de différents Je sais pas Ça se travaille bien C'est bien fait J'ai eu un coup de coeur Oui Je vous avais proposé Un code promo Je crois qu'il est terminé Mais je vous le remettrai En barre d'infos Au cas où Il fonctionne encore On ne sait jamais Mais vraiment Allez découvrir cette marque Il n'y a pas beaucoup de choses Encore sur la boutique en ligne Mais ça ne serait se développer Je pense que ça va pas tarder A se développer Un coup de coeur Encore une fois Dans les nudes Et dans les couleurs Un peu chaudes comme ça C'est la fameuse Warm Neutral De chez Sigma J'aime beaucoup les palettes Comme ça de chez Sigma Je les trouve bien pigmentées Ça se travaille bien Enfin je sais pas J'accroche J'accroche Je vous la montre Et vraiment là On a encore une fois Bah c'est dans le même style d'ailleurs Il y a des nudes Un peu marronnées Il y a des rosées ici Il y a un petit vert là Il y a des petits verres Vraiment J'aime beaucoup C'est vraiment les couleurs Que j'aime utiliser au quotidien Dans les tons rosés Dans les tons nude Marronnés Dans les tons kaki Quand j'ai envie de me faire Des trucs kaki et tout Donc voilà Celle-ci encore une fois Vous la trouvez chez Beauty Bay J'ai souvent des codes promo Pour vous mais là j'en ai pas Mais en tout cas Je vous mets les liens En barre d'infos Et ça vous intéresse vraiment Elle est très 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 sympa Et toujours cette Beauty Bay Dans les palettes Oui aujourd'hui J'ai décidé de parler de palettes J'ai adoré 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 cette palette là De De BH Cosmetics La Avogado Toast Elle est D'une Pigmentation folle Alors là C'est vraiment des verres Un peu plus olives Vous avez quelques kaki aussi Et des verres Un peu plus turquoise Mais alors Ce qui manque dans cette palette C'est vraiment le nude Vous savez un peu la couleur chair Pour faire fondre Son make-up Parce que celle-ci Est beaucoup trop orangé jaune Mais c'est vraiment ce qui manque Dans cette palette Sinon elle est trop 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 bien pigmentée Mais vous faites Encore une fois Des make-up Hyper facilement Avec cette palette C'est vraiment trop 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 bien Dans les palettes De fards à paupières J'ai cette palette là Qui est un vrai Vrai coup de coeur De chez Dose of Color La Cutting Edge Depuis que je l'ai Je ne cesse de l'utiliser C'est juste un truc de fou Cette palette Je vous la montre de près Vous avez à l'intérieur Des kaki Un doré Un marronné chaud Mais J'arrive pas J'arrive pas A ne pas l'utiliser En fait Dès que j'ai envie de faire Un make-up kaki Je vais essayer de vous la montrer Plus près Voilà Dès que j'ai envie de faire Un make-up kaki Ah non je sors celle-ci Elle est tellement bien pigmentée Et ce lumineux là Il est trop beau Alors j'achèterai pas D'autres palettes De cette gamme là Parce que même si Elles sont Il y en a plein plein De sortes différentes C'était vraiment parce que C'était des kaki Et que ça m'attirait trop 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 Mais je ne regrette pas Oui je suis désolée Dans cette vidéo Vous avez vu beaucoup de kaki On va faire la dernière palette Mais cette fois-ci C'est une palette dans lumineur Qui vaut le détour Si vous tombez dessus Dans un creux de vade Dans un hochant Parce que j'ai vu que dans mon hochant Il y en avait plein D'ailleurs si vous voulez la gagner Bah dites-le moi J'en achèterai une dans mon hochant Et je vous la ferai gagner Parce que je crois qu'elle vaut 3-4 euros Vraiment pas très cher C'est une palette dans lumineur Comme ça C'est la glow Choose your glow Et il y a 3 dans lumineur A l'intérieur Mais qui sont juste Tellement bien pigmentés Tellement bien pigmentés C'est un truc de fou Je vous jure Alors j'ai beaucoup Beaucoup utilisé Celui du milieu Et le plus clair Un peu rosé Mais vraiment Je pense que le summer glow Qui est là J'utiliserai beaucoup cet été Vraiment c'est une très très belle palette Pour le prix C'est assez fou Dans les palettes J'ai été aussi très épatée Par les Fenty Alors moi je suis pas une grande fan de Fenty Vous le savez Mais là j'ai craqué Je ne sais plus en solde Et au moins 25% Non c'était en solde Non c'était en solde Les deux Pour deux palettes Fenty Une dans les teintes Un peu plus pastels Donc j'ai pas beaucoup utilisé Mais le peu que j'ai utilisé J'ai adoré Alors évidemment Avec cette palette Il faut avoir d'autres palettes Parce que sinon C'est compliqué de faire un make-up Je trouve avec que cette palette là Mais elle est bien pigmentée Les fards sont assez particuliers Les lumineux là sont un peu Vous voyez ces deux lumineux là Ont une texture un peu crème Un peu comme les Pat McGrath Je trouve que c'est vraiment Dans le même style Du coup bah J'ai pas mal aimé Après J'ai pas trouvé que c'était Une pigmentation de malade mentale Mais j'ai bien aimé les utiliser Donc ça c'était Une belle découverte Dans les blushs Et les highlighters J'ai adoré utiliser Ces derniers temps Ces deux produits là De chez Physician Formula J'en ai de nouveau A utiliser là Et j'ai tellement hâte Tellement hâte Mais c'est la teinte Copa Cabana De chez Physician Formula Qui est un blush un peu Un butter blush Il a l'air foncé comme ça Mais vraiment je vous jure Il est tellement beau sur les joues Un petit peu lumineux Il est vraiment fabuleux Et les enlumineurs Mais encore une fois En butter highlighter là Regardez moi ça comme c'est beau C'est pas trop beau Et c'est la teinte champagne Et c'est un champagne chaud Vraiment un petit peu doré Il est tellement tellement beau Mais tellement pigmenté Tellement ça se travaille bien Enfin je sais pas comment vous Comment vous pouvez Ne pas avoir testé encore Ces butter bronzer Butter blush Butter highlighter Je les aime trop Toujours dans le temps J'ai adoré tester Cette petite palette Hollywood bronze and glow De chez W7 Qui coûte rien Genre 3-4 euros Je l'avais pris Sur le site Boozy Shop Je crois si je me trompe pas Mais tout est top C'est à dire même Le bronzer est top L'highlighter est top C'est pas un highlighter de fou Mais il est là Il est discret Il est là Si vous aimez Mais le bronzer Vraiment 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 super Cette petite palette Je vous la conseille Pour le prix Ça vaut vraiment le coup Et pour finir Dans les bronzers J'ai adoré l'utiliser Encore une fois Offert toujours par ma copine Lily Du Insta Et de la chaîne Youtube Lily Auré Ce bronzer Nabla De la teinte Ambra Ça se voit que je l'ai creusé déjà Il se creuse vite je crois Mais il est tellement beau Il se travaille avec un pinceau un peu dense Il se travaille bien Il a un côté un peu chaud Que j'aime pas trop Mais il est quand même facile à utiliser Donc je pense que pendant les beaux jours Peut-être qu'il va me plaire un peu d'avantage Avec ce côté un chouïa orangé Mais sinon c'est vraiment un bon produit On va finir avec le make-up Après j'ai trois petits produits de soin A vous proposer A vous Dont j'ai envie de vous parler Donc déjà dans le make-up J'ai adoré les chromium J'ai deux chromium De chez Natasha Denona J'ai le Infra Nude Et le Scarab Qui sont vraiment trop 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 beau J'aimerais bien en avoir d'autres Mais j'arrive pas à les trouver Ils sont en rupture de stock partout Voilà Ceux là ils sont très 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 beaux Il y en a un que j'aimerais bien avoir Qui est un peu plus violine Dorée Enfin Avec toujours cette espèce d'effet un petit peu Encore une fois kaki Vous devez en avoir marre du kaki Tout le monde en parle Vraiment Je les adore Ça se travaille bien Même avec un pinceau et tout C'est vraiment top 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 Pour les lèvres J'ai adoré utiliser ces petits Rouges à lèvres Les lipsticks De chez Colourpop Qui font partie de la même collection Que les fameux bronzer Entre guillemets blush Que je n'aime pas Et ces rouges à lèvres Il y en a trois Le troisième il est dans mon sac à vin Mais je les aime trop en fait Tous C'est des couleurs qui sont proches On va dire C'est des marronnés Il y a vraiment trois couleurs Très proches Mais un peu différentes Oui 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 Je suis totalement claire Vous l'avez compris Aujourd'hui On va pas avoir de précision Plus que ça En plus j'ai pas envie de swatcher Parce que je suis pas dans mon endroit habituel Mais Vous m'avez compris Je pense J'en suis sûre En tout cas Je vous avais montré les swatchs Dans une dernière vidéo Haul etc Je vous la raccrocherai Si vous voulez aller voir les swatchs Mais honnêtement Ces petits lipsticks Sont vraiment dingues Et quand j'ai craqué J'ai beaucoup craqué Sur Pixi Vous vous souvenez Dans un de mes hauls Et bah j'ai pas mal testé Les Pixi From and Do Comment ça s'appelle ça Les Glowy Powder Alors au début Je pensais que c'était des highlighters Mais en fait non Moi je les utilise en blush C'est des blushs lumineux Très beau Celui-ci Qui a un petit peu Terracotta Corail Et c'est la teinte Fetch 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 Ouais Fetch Et le deuxième Qui est un peu plus rosé Ouais violine Qui est encore une fois Un Ouais violine rosée Mais qui sont vraiment Très très beau sur les joues C'est la teinte Wednesday Et ma foi C'est vraiment des blushs lumineux C'est pas des enlumineurs C'est des blushs lumineux Qui se travaillent très très bien Sur les joues Qui font un effet Très très beau Un peu légèrement mouillé J'aime beaucoup Au niveau des soins J'ai trois soins à vous Présenter Trois marques différentes A vous présenter Vous savez que moi J'essaie d'être un peu plus vers Le clean Le bio Au niveau des soins Donc J'ai testé cette gamme là Les Comment on appelle ça Les soins solides Mello Ayurveda Il y a le nettoyant solide Et le shampoing solide Spécial boucle Honnêtement Je n'ai jamais eu Une révélation Comme ça depuis longtemps Ça m'a réconciliée Avec les produits solides J'ai toujours détesté ça Et là J'adore J'adore mon shampoing solide Pour les boucles Non mais vous y croyez ? Un shampoing solide Pour les boucles Jamais Avant je galérais Je trouvais que ça moussait pas C'était horrible Celui-ci il mousse tellement bien Il fait des tellement jolies boucles Il est vraiment trop 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 beau Et j'ai la version démêlante et tout Que j'utilise sur ma fille Qui est juste top Je vous jure je suis épatée C'est des shampoings ronds solides C'est juste un truc de fou Là c'est juste les boîtes Parce qu'ils sont forcément dans ma salle de bain Mais je voulais absolument vous en reparler Et le nettoyant visage solide est juste dingue Il fait un peu aussi un démaquillant Alors moi j'utilise d'abord un démaquillant quand même Et j'utilise vraiment un nettoyant visage Mais il paraît qu'il est démaquillé aussi J'ai pas testé Mais moi je trouve qu'en nettoyant de finition Il nettoie tellement bien votre peau Après vous n'avez plus de reste de maquillage Je vous jure avec ça Vous n'avez plus de reste de maquillage Il est vraiment bien Toujours sous la douche J'adore utiliser un scrub C'est assez rare que J'en utilise une à deux fois par semaine grand max Et j'adore ce scrub là C'est le Yes to Coconut C'est un gommage hydratant Qui est en stick comme ça Non mais moi c'était la révélation je trouve Un stick vous le tournez Vous le mettez directement sur votre peau humidifiée Donc moi sous la douche je le fais Comme quand je me suis nettoyé le visage Après j'utilise ça Ça va fondre sur votre peau Ça va vous laisser des petits grains Il y a des gros grains Mais il y a aussi des tout petits grains Et vous massez un petit peu Et vous rincez Et bim Votre gommage est fait Et c'est top quoi Ça marche pour les chéris aussi Bon après vous allez peut-être me dire C'est pas hygiénique Mais honnêtement Moi j'utilisais mon mari Et ça marche très très bien Les gros grains sont plutôt sympas Pour les chéris Parce qu'ils ont une peau un petit peu plus épaisse Mais moi ça ne va pas irriter Vous voyez Même les gros grains Il n'y en a pas beaucoup C'est vraiment histoire d'avoir ce côté exfoliant Mais à l'intérieur du produit Vous avez des tout petits grains Qui vont vraiment exfolier en douceur Ça vous laisse une peau tout douce Et ça sent très bon Et pour finir Le produit que j'aime beaucoup utiliser Vous voyez je l'utilise avec parcimonie Parce que j'aime pas utiliser tous les jours De l'huile sur mon corps Après ma douche Mais c'est vrai que quand j'ai envie de me faire un petit kiff Un petit moment cocooning Je sors cette huile Qui est la Nativis L'huile fascinante A l'odeur douceur d'antan Qui peut être utilisée pour information Pour se démaquiller Moi je l'ai utilisée un petit peu pour ça Mais c'est vrai que je préfère l'utiliser sur mon corps Donc celle-ci c'est vraiment une de mes préférées J'aime beaucoup me badigeonner le corps avec Si vous êtes enceinte Ce sera une huile parfaite pour votre bidon Vraiment Je la trouve tellement douce Elle sent très bon Ça me rappelle plein de souvenirs Et en plus de ça Elle hydrate mais c'est pas gras Vous pouvez vous habiller tout de suite après Y'a pas de problème Je trouve qu'elle est vraiment vraiment top C'est une marque Une petite marque comme ça Qui est en train de se développer en France Là vraiment j'aime beaucoup Et puis la créatrice est vraiment top Donc je vous le conseille La marque Nativis J'essaierai de me mettre tous les liens en barre d'infos Si je n'oublie pas la moitié des liens On ne sait jamais avec moi Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas comme je vous ai dit A me partager vous vos coups de coeur Histoire que j'aille aussi les découvrir Et peut-être que j'aille craquer En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu J'espère que vous serez toujours au rendez-vous On se retrouve très prochainement Je vous fais des bisous Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz